Seigneur, nous voulons venir devant toi en ce jour d'action de grâce et faire comme de nombreuses autres nations et de nombreuses autres chrétiens ont fait au travers des siècles et te dire merci. C'est parfois pas évident de te dire merci quand nous nous concentrons sur ce qui va mal dans notre vie. Pourtant, comme on l'a chanté, si on commence à compter tes bienfaits, on se rendra compte qu'il y a certainement plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal. Alors, il y a des choses qui vont mal et qui nous affectent beaucoup. Nous te demandons ce matin de nous faire comprendre ce qui est important dans ta parole, de nous faire entrer dans ta présence, de nous enseigner par ta parole pour que nous puissions ressortir d'ici avec un esprit et une imagination transformée. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez qu'on vit dans un monde émotionnel, dans un monde où les émotions ont beaucoup d'importance, où beaucoup de ce qu'on décide, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit est basé sur ce qu'on ressent. C'est un changement qui a eu lieu dans les 20 ou 30 dernières années et veut, veut pas, on n'est pas immunisé. Même si on date d'une autre génération, on réagit encore beaucoup par nos émotions et on laisse nos émotions nous contrôler. Et ça a causé, et vous savez, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, ça a causé un peu le genre de monde et le genre de société dans laquelle on est, où les gens se sentent beaucoup victimes. C'est un monde victimaire. Et donc, lorsqu'on ne va pas bien, même en tant que chrétien, notre premier réflexe pourrait être de nous plaindre. Notre premier réflexe pourrait être de dire, ben voilà, je lis la Bible et telle ou telle promesse de Dieu n'arrive pas dans ma vie, ou, bon, c'est bien de lire l'Epsom, mais David, il comprenait pas ce que je vivais, ou des choses comme ça. Et d'excuser notre attitude en disant, oui, mais personne ne comprend ce que moi je vis. Et tantôt, Lucien a prié dans sa prière, merci Seigneur de m'avoir choisi et merci de m'avoir sauvé. Juste cette chose-là, et j'espère qu'à la fin du message, c'est là que je vais vous amener, juste cette chose-là devrait être suffisante pour nous remplir de reconnaissance envers le Seigneur, même si tout le reste de notre vie ne va pas bien. Et donc, j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui la fête de l'Action de Grâce, et comme je fais dans cette série-là, qui s'appelle Fêtes, Cultures et Traditions, et il y a quelques autres messages déjà sur le site, et on va en faire plusieurs au fur et à mesure de l'année, comme je fais dans cette série, je regarde les traditions, les fêtes, les choses qu'on fait couramment, et pour lesquelles on n'a peut-être jamais réfléchi d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, et j'essaie de vous donner une vision biblique. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut approcher l'Action de Grâce de façon biblique, qu'est-ce qu'on peut en découvrir, et quel impact que ça peut avoir sur notre vie, pas simplement aujourd'hui, mais tous les autres jours de notre vie. Alors, on lit des versets dans la Bible comme Colossiens 3.17, et vous en connaissez d'autres, Philippiens 4, avec des actions de grâce, des supplications, des prières, et plein d'autres, mais on lit des versets comme Colossiens 3.17, et on trouve que c'est parfois difficile à dire. Paul dit à l'église de Colosse, « C'est quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, donc c'est-à-dire quand on parle ou quand on fait des choses, faites tout au nom du Seigneur Jésus, et ça ne s'arrête pas là, on arrête souvent là, mais ça dit, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » La seconde 21 dit, « En exprimant votre reconnaissance. » Donc, si vous ne savez pas ce que « action de grâce » signifie, ça veut dire exprimer sa reconnaissance. Ça, c'est la définition que je vais prendre pendant tout le message. Alors, on trouve que des versets comme ça sont difficiles lorsqu'on a certaines circonstances de notre vie qui ne vont pas, et on se dit, « Oui, Dieu l'a dit, c'est vrai, mais il ne comprend pas. » Ou on essaie de s'excuser. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on rentre dans l'esprit d'apprendre quelque chose sur l'action de grâce, quelque chose qui nous vient de l'histoire, mais qui nous vient aussi de la Bible, et que nos cœurs et nos imaginations soient transformés, comme je l'ai dit dans ma prière. Nous fêtons l'action de grâce aujourd'hui au Canada, comme nous venons de le dire, c'est une façon d'exprimer notre reconnaissance. Mais combien savent réellement d'où vient cette fête? Alors, je ne ferai pas un vote à main levée, je vais vous l'expliquer. Aux États-Unis, puisque c'est la fête qu'on connaît peut-être le plus, c'est celle où on entend beaucoup parler dans les médias, etc. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est une grosse fête. Si je ne me trompe pas, c'est une fête encore plus importante que la fête de Noël. Parce que l'action de grâce aux États-Unis est le jour où il y a le plus de gens qui voyagent en avion. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, c'est une grosse fête. C'est souvent le prétexte au vendredi fou, puisque aux États-Unis, c'est en novembre. C'est le début de la saison de football. C'est toutes ces affaires-là. Et comme on est influencé par la télévision américaine, on a peut-être l'impression que l'action de grâce, c'est une fête américaine, et elle devrait être fêtée comme aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, les historiens nous disent que le premier Thanksgiving, le premier action de grâce, puisque c'est le même mot, a été célébré en 1621. Et ça, c'était par les premiers colons qu'on appelait plus tard les Pénorins, les Pilgrims, qui sont des chrétiens puritains, qui s'étaient d'abord enfuis d'Angleterre à Hollande, si je ne me trompe pas, puis de Hollande aux États-Unis. Et quand ils sont arrivés, ils se sont installés, et la première année, ils ont eu une grande récolte dans ce nouveau monde qu'ils venaient de découvrir, et ils ont décidé de faire une fête au mois de novembre, à la fin des récoltes, ils ont décidé de faire une fête pour remercier Dieu de leur avoir donné à manger dans ce nouveau territoire. Alors, ça, c'est les Pénorins. Si vous avez déjà été à Boston, aux États-Unis, vous savez qu'à côté, il y a une petite ville de Plymouth, et là, il y a même un monument qui montre où les premiers colons sont arrivés là-bas. Alors, c'était un groupe de chrétiens qui ont fait cette fête pendant trois jours, et puis cette tradition s'est perpétuée plus ou moins régulièrement. En 1789, donc plus d'une centaine d'années, 150 ans plus tard, c'est George Washington qui a dit à un moment donné, dans un discours, il a proclamé qu'au mois de novembre, il y aurait une fête pour remercier Dieu de la création des États-Unis. Ça, c'était quelques années après que les États-Unis étaient devenus un pays indépendant. Et donc, à ce moment-là, c'était une journée d'action de grâce, donc une journée pour exprimer sa reconnaissance, pour avoir permis la création des États-Unis. Mais c'est finalement en 1863, sous Abraham Lincoln, ça, c'est des noms faciles à retenir, c'est des présidents que vous connaissez, qui en a fait un congé férié fédéral, c'est-à-dire pour tous les États-Unis. C'est un congé, et donc c'est toujours à la fin novembre. Seriez-vous surpris, si je vous dis, moi j'étais surpris avant de faire ma recherche, parce que je pensais qu'on avait copié sur les Américains, mais pas tout à fait. Seriez-vous surpris, si je vous disais qu'au Canada, l'histoire est un petit peu différente. Il y a un explorateur qui s'appelait Martin Frobisher, qui est arrivé au Canada, et lui et son équipage sont considérés comme les premiers Européens qui ont mis le pied sur le territoire nord-américain, donc même avant ces chrétiens puritains qui sont arrivés à Boston, parce que lui, il a touché terre au Canada en 1578. Et lorsqu'il a touché terre et qu'il est arrivé sain et sauf sur le territoire canadien, eh bien, il a décidé de célébrer une cérémonie d'action de grâce, une cérémonie de reconnaissance, parce que Dieu les avait protégés pendant le voyage jusque-là. Alors, plus tard, quand on lit l'histoire du Québec, on se rend compte que Samuel de Champlain, notre fameux Samuel de Champlain, a fait aussi des fêtes d'action de grâce, mais ce n'était pas tout à fait la même chose que les deux premiers. C'était souvent une fête qu'on faisait pour remercier Dieu pour, par exemple, le retour d'un explorateur ou pour la découverte de nouveaux territoires ou des choses comme ça. Donc, ce n'était pas tout à fait, en Nouvelle-France, c'est-à-dire ce qui plus tard est devenu le Québec, eh bien, ce n'était pas tout à fait comme chez les anglophones. C'était sporadique et c'était souvent une fête qu'on fêtait comme ça spontanément à la suite d'une bonne nouvelle. C'est vraiment en quelques années plus tard, en 1859, que le clergé, l'église anglaise au Canada, qui, à ce moment-là, dominait maintenant tout le Canada, que le clergé anglais, protestant, a voulu établir une fête qui ressemblait à celle des États-Unis. Et là, on a un peu copié la fête des Américains et on a dit, on va faire une journée par année où on va appeler ça action de grâce et on va remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous a données pendant toute l'année. Donc, ce n'était plus juste la moisson, même si la moisson était importante, c'était aussi pour la protection que Dieu avait donnée pendant l'année, etc. Ça, c'est en 1859. Et comme vous savez qu'on est plus au nord que les États-Unis et qu'il fait plus froid plus vite ici, eh bien, ils ont décidé de faire la fête en octobre plutôt qu'en novembre, un mois plus tôt, parce que pour nous, c'était plus facile de fêter. Les moissons se font beaucoup plus tôt au Canada qu'elles se font aux États-Unis. Et donc, c'est devenu une fête qu'on fêtait au mois d'octobre plutôt que comme la fête américaine. Et puis, c'est seulement en 1957 que c'est devenu une journée fériée dans notre calendrier. Et pas besoin de dire que depuis, évidemment, la fête de Action de grâce, la fête de Thanksgiving, est devenue plus un congé férié qu'une fête en reconnaissance à Dieu. Vous savez, ça a perdu son caractère religieux, son caractère chrétien. Et les gens, aujourd'hui, fêtent pour manger de la dinde et pour les citrouilles et ces traditions que l'on connaît, qui sont très bonnes, hein, mais voilà, on a oublié le sens de l'Action de grâce. Et donc, je voulais vous faire une petite histoire pour vous montrer un peu tout ça. Mais savez-vous que ces gens-là, qui sont venus au Canada et aux États-Unis, c'était des Européens. Et qu'en Europe, ça se fêtait aussi déjà depuis un certain temps. Ils ont importé une façon de faire qui leur venait de la société britannique, en général. Déjà depuis longtemps, les Saxons, les Celtes et tout ça se réunissaient en automne. Il y a plusieurs peuples qui le font dans le monde. Et on voit donc qu'il y a un besoin dans les différents peuples du monde de remercier ce qu'ils appellent leur Dieu pour des récoltes favorables. Parce que vous comprenez que quand on arrive proche de l'hiver, si on n'a pas des bonnes récoltes, on va mourir de faim. Puisqu'il n'y a rien qui pousse en hiver. Dans la plupart des pays du monde, c'est comme ça. Et donc, ça fait longtemps que cette tradition de remercier Dieu pour, ou celui qu'on appelait notre Dieu, parce que ça se faisait dans d'autres peuples aussi, c'était quelque chose qui était habituel dans les traditions européennes. Mais c'est surtout quand la réforme protestante a eu lieu dans les années 1500 sous Henri VIII en Angleterre que les festivals d'action de grâce communautaires sont devenus populaires. Il était habituel de célébrer, de faire un festival d'action de grâce pour remercier Dieu, mais c'était en cas de force majeure. Par exemple, quand la fameuse armada espagnole les Espagnols qui étaient catholiques sous le roi Philippe II ont voulu envahir l'Angleterre. Et ils ont fait une grande flotte de bateaux et cette flotte a coulé. Eh bien, les Anglais ont célébré que Dieu les avait délivrés de l'invasion. Eh bien, vous voyez, ce n'était pas encore la fête d'action de grâce comme on la connaît aujourd'hui. Les gens étaient habitués à avoir des cérémonies où ils remerciaient Dieu lors d'un événement spécial où ils avaient l'impression que Dieu les avait providentiellement délivrés. Et les Anglais n'étaient pas les seuls. Il y a eu beaucoup d'autres peuples européens, les Allemands, les Néerlandes, les Hollandais et tout ça qui avaient des coutumes similaires. Et même les Amérindiens en Amérique du Nord, notamment au Canada, fêtaient à la fin de l'automne une fête où ils récoltaient le blé et où ils faisaient une fête de reconnaissance. Mais alors, vous me direz, Jean-Philippe, est-ce qu'il y a une différence entre la fête qu'on fête aujourd'hui et la fête, et les fêtes païennes, les fêtes que tous les autres peuples, que tous les autres nations ont fêtées au travers de l'histoire. Eh bien, notre raison de faire l'action de grâce, de faire Thanksgiving, nous vient en fait de l'histoire de l'ancienne Israël. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. En Israël, si vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament, et si vous ne connaissez pas, je vais vous le raconter, après avoir quitté l'Égypte, Dieu a ordonné un certain nombre de fêtes. Dieu leur a dit, maintenant que vous êtes libres et que vous êtes mon peuple, je vais vous donner des journées de fêtes spéciales pour commémorer ce que j'ai fait pour vous, pour vous souvenir des bontés et de l'amour de Dieu. Et ce sont les jours spéciaux, si vous avez lu ces chapitres-là, ce sont parfois des chapitres ardus, parce qu'ils donnent beaucoup de règles que nous, on ne comprend pas et qu'on ne pratique plus, mais ça vaut la peine de les lire avec attention, parce que vous remarquerez que dans Exode 23, dans Deutéronome 16 et dans Lévitique 23, ce sera dans Renaud, dans ces chapitres-là, Dieu donne des instructions précises de comment la fête devait être faite. Et il y a toujours une partie de reconnaissance. Regardez ce que Exode 23, verset 14, nous dit, « Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. » Alors, il y avait trois grandes fêtes et il y avait quatre autres fêtes qui étaient reliées à ces fêtes-là, il y en avait sept en tout, mais vous vous rappelez que lorsqu'on a vu la vie de Jésus, on a parlé à plusieurs reprises que trois fois par année, les Juifs devaient, dans la mesure du possible, aller à Jérusalem fêter la fête. Ça, c'était les trois grandes fêtes majeures, comme en particulier la fête de Pâques, pardon. Alors, dans ces fêtes-là, il y avait les fêtes du printemps, par exemple, Pâques, c'était au printemps, et le jour des pains sans levain, c'était au printemps. Et alors, on sait ce que Pâques signifie, ça signifie, c'est le moment où Jésus a été crucifié, c'était le moment où on se souvenait de la sortie d'Égypte, le moment où on a tué un agneau et qu'on a mis le sang sur les portes pour éviter que l'ange de l'Éternel passe par-dessus la maison. Mais, dans chacune de ces fêtes-là, il y avait toujours un moment où on offrait un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'action de grâce. Et ce qui est étonnant quand on lit les sept fêtes, c'est que chaque fête, il y a un moment dans la fête où on doit offrir un sacrifice de reconnaissance à Dieu, une action de grâce à Dieu. Et donc, les Juifs, depuis très longtemps, sont habitués que même dans leurs fêtes les plus sérieuses de l'année, il y a toujours une journée où on exprime sa reconnaissance à Dieu. À Pâques, et le jour de Saint-Levain, c'était le début de la moisson. Et c'est là qu'on offrait les premières gerbes qui avaient poussé. C'était les prémices de la moisson, comme vous l'avez parfois lu dans la Bible. À la Pentecôte, c'était la dernière des fêtes printanières. Et c'était un autre moment où on remerciait Dieu, le Créateur, pour tout ce qu'il avait donné. Ensuite, en automne, il y avait deux ou trois autres fêtes. Il y avait la fête le grand jour de l'expiation. Ça, c'est le jour où on offrait un sacrifice pour que tous les péchés de tout le peuple soient pardonnés. Et ça, c'était la fête la plus solennelle de l'année. Et puis après, il y avait donc la fête des tabernacles et la fête des trompettes, si je ne me trompe pas, qui étaient liées ensemble. Et dans ces fêtes-là aussi, il y avait un moment où on offrait une action de grâce. Donc un sacrifice par lequel on disait notre reconnaissance à Dieu. Alors, remarquez, et j'ai insisté plusieurs fois sur ce mot-là, et on le voit aussi dans les psaumes et on le voit dans d'autres endroits, que la louange, le remerciement à Dieu, dans l'Ancien Testament, l'adoration à Dieu, coûte quelque chose. Les gens apportaient quelque chose de leur récolte. Des fois, c'était de l'eau, des fois, c'était du blé, des fois, c'était un animal. Les sacrifices que l'on faisait pour Dieu dans l'Ancien Testament coûtaient quelque chose. On ne disait pas juste « Merci Seigneur » et puis voilà. Il y avait tout un, je vous invite à réfléchir à ça, il y avait tout un processus par lequel les gens redonnaient une petite partie à Dieu de ce que Dieu leur avait donné. Et ça, ça nous enseigne peut-être, là encore, ce n'était pas dans mon message, mais je viens de penser à ça, ça nous enseigne que peut-être ce que Dieu nous donne, on devrait peut-être être plus prompt à le partager avec d'autres que le garder tout pour nous. Donc, vous voyez, dans la reconnaissance, il y avait ce sacrifice, il y avait cette offrande qu'on faisait à Dieu, quelque chose qui nous avait coûté quelque chose pour montrer à Dieu comment on appréciait ce qu'il avait fait pour nous. Psaume 42, verset 5 nous rappelle une de ces fêtes-là et comment David était content de participer à ces fêtes. Je me rappelle avec l'émotion l'époque où je marchais entouré de la foule où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu de quoi? Des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fêtes. Et donc, il y avait une fête et je vais vous en parler dans quelques instants, il y avait un moment de fête dans les fêtes où on se réjouissait pour tout ce que Dieu avait fait pour nous. Il y avait aussi beaucoup d'autres façons pour les Israélites de montrer leur reconnaissance à Dieu. Il y avait dans le système du Temple toutes sortes d'occasions où les gens pouvaient simplement venir au Temple apporter une offrande de reconnaissance à Dieu pour le remercier pour quelque chose de particulier que Dieu avait fait dans leur vie. Et donc, à l'occasion de ces offrandes, ce qui était particulier, c'était qu'il y avait des moments où les gens mangeaient une partie de l'offrande qu'ils avaient donnée au Seigneur et ils la mangeaient avec les prêtres. Et donc, il y avait aussi un temps de communion. Il y avait un temps où on était assis à table et où on partageait une partie de l'offrande qu'on avait apportée au Seigneur. Regardez le psaume 56, versets 13 et 14, une autre exclamation de David. « Ô Dieu, je dois accomplir les voeux que je t'ai faits. Je t'offrirai ma reconnaissance ou je t'offrirai des actions de grâce dans la louise seconde car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. » En d'autres mots, c'est ce que notre sœur a dit tantôt dans sa prière, « Je t'offrirai ma reconnaissance parce que tu m'as sauvé. » David avait vécu une circonstance où il avait failli mourir. Il s'est rendu compte que Dieu a répondu à ses prières et il l'a sauvé et il s'en va au temple offrir un sacrifice pour remercier Dieu. Et donc, il y a tous ces moments en plus de cette fête, il y avait tous ces moments dans l'année où quelqu'un pouvait simplement aller faire une offrande volontaire au temple pour remercier Dieu de quelque chose qui l'avait sauvé. Et à cette occasion-là, comme je vous l'expliquais, il pouvait manger une partie de cette offrande avec les prêtres et il y avait un genre de repas communautaire qui se passait à ce moment-là. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur une fête en particulier, celle qu'on appelle la fête des tabernacles qui est aussi appelée la fête des tentes puisque tabernacles dans l'Ancien Testament ça veut dire une tente et donc la fête des tentes. Je pense que c'est probablement la fête des tabernacles qui dans la Bible est la plus proche de ce qu'on essaie de célébrer aujourd'hui, l'action de grâce telle qu'on la célèbre aujourd'hui. Les premiers colons qui sont arrivés en Amérique du Nord étaient tous des gens profondément religieux. Souvent même, c'était des gens qui avaient fui l'Europe à cause de la persécution. Et ce sont, il est tout à fait possible qu'en lisant la Bible, ils ont trouvé une façon appropriée de célébrer ce que Dieu avait fait pour eux en copiant une fête de la Bible. Regardez combien il y a de points communs entre la fête des tabernacles et la fête de Thanksgiving comme les premiers Américains le célébraient. D'abord, les deux se passent en automne. La fête des tabernacles se passait en automne et l'action de grâce se passe aussi en automne. Les deux sont fortement associés à des voyageurs, des pèlerins, des gens qui partaient en pèlerinage pour une nouvelle terre. Vous vous rappelez qu'Israël a vécu dans des tentes dans le désert, mais ils étaient en route vers la terre promise. Pour ces colons qui venaient d'Europe et qui atterrissaient ici au Canada ou aux États-Unis, c'était des gens qui s'étaient enfuis pour trouver une meilleure vie et qui venaient ici dans l'espoir de pouvoir pratiquer leur foi chrétienne en liberté. Les premiers immigrants, comme je vous l'ai dit tantôt, que nous on appelle des colons, mais aux États-Unis, ils appellent des pèlerins, des pilgrims. C'est comme le peuple juif qui était pèlerin dans le désert pendant 40 ans. Les deux célébrations sont un moment particulier de l'année où on célèbre Dieu en remerciement pour une récolte abondante. Ça a commencé avec la récolte. Aujourd'hui, puisqu'on n'est plus un pays de fermiers, on a oublié un peu ces choses-là. Mais vous savez, récemment, on a été cueillir des pommes et puis on va cueillir les pommes en automne. On va les cueillir à la période de l'action de grâce. Donc, même si on n'est plus un peuple de fermiers, on voit dans notre tradition que c'est vrai que c'est en automne qu'on fait ce genre de nourriture, qu'on ramasse le blé, qu'on se prépare pour l'hiver, etc. Les deux aussi sont centrés sur des rassemblements familiaux. Quand on fête l'action de grâce, c'est souvent en famille, ce n'est pas tout seul. Et dans le temps, l'Israël faisait la même chose. On l'a lu tantôt, la multitude qui allait au temple, les gens qui étaient en fête, etc. Et puis, les deux incluent de la nourriture en abondance. Donc, c'est une fête qui est centrée autour de la nourriture. Souvent, à l'action de grâce, on va manger ensemble et ça, ça nous rappelle un certain nombre de choses telles que Israël le faisait dans l'Ancien Testament. La fête des tabernacles commence cinq jours après la grande fête de l'expiation. Donc, la fête où on offrait le sacrifice le plus solennel à Dieu pour toute l'année, c'était le seul moment dans l'année où on pouvait être pardonné de toutes les fautes qu'on avait fait exprès. Parce qu'il y avait tous les péchés qu'on n'avait pas fait exprès qu'on pouvait demander à Dieu pardon à différents moments de l'année. Mais pour les péchés volontaires, il n'y avait qu'une seule fois par année, c'était ce moment où le grand prêtre entrait dans le lieu très sain et il y avait toute une cérémonie de comment il devait entrer dans la présence de Dieu et où l'offre le sacrifice pour tout le peuple. Ça, c'était la fête la plus solennelle, la plus sérieuse de toute l'année. Et tout de suite après, on a la fête de célébration. Et donc, vous voyez comment le peuple d'Israël, comment Dieu avait mêlé ces deux fêtes, la fête la plus solennelle et la fête la plus joyeuse tout de suite après. Alors, après vous avoir fait tout ce cours d'histoire, c'est quoi la raison de l'action de grâce? Pourquoi on fête l'action de grâce? Pourquoi des gens à toutes les époques, y compris en Israël et y compris les chrétiens européens qui sont venus ici, etc., ont senti le besoin de faire une journée particulière ou un week-end particulier où ils offraient leur reconnaissance à Dieu? Eh bien, déjà, dans les sept fêtes d'Israël, la fête des tabernacles était la dernière, la dernière, la dernière de l'année. C'était avec ça qu'on finissait l'année. Elle avait une double signification, historique et agricole. Historiquement, je vous en ai parlé, c'était un rappel des 40 ans où Israël avait vécu dans des tentes dans le désert. C'était pour se rappeler qu'ils avaient vécu en dépendant de Dieu totalement pendant 40 ans. On en a parlé récemment avec la manne. Vous vous rappelez que Dieu leur donnait à manger et à boire du rocher tous les jours qu'ils en avaient besoin. Et puis, au point de vue agricole, eh bien, ils devaient se souvenir de toutes les bénédictions que Dieu avait fait venir pendant l'année. relisez l'Ancien Testament et vous verrez combien la pluie et les récoltes sont importantes dans le plan de Dieu. D'ailleurs, lorsque le peuple lui désobéit, Dieu menace de retenir la pluie parce que s'il retient la pluie, les récoltes ne poussent pas et donc ils n'ont pas à manger. Et c'était une façon que Dieu faisait sa discipline et rappelait au peuple que lui était responsable de leur donner leur nourriture. Et donc, vous voyez que dans ces deux, dans cet aspect historique et dans cet aspect agricole, les deux choses pointent vers la dépendance de Dieu. Dans le fond, tout ce qu'on a, tout ce qui nous vient de bien, vient de Dieu. Il n'y a rien qu'on a fait par nos propres forces. C'est ça que l'Israël comprenait. Alors maintenant, je sais que ça, c'est tout à fait à l'encontre du message qu'on entend dans notre société aujourd'hui, où tout le monde se débrouille soi-même et tout le monde s'arrange soi-même. Mais dans le temps, les Israélites et les chrétiens de beaucoup d'époques jusqu'à aujourd'hui ont reconnu que leur vie était entre les mains de Dieu et que tout ce qu'ils avaient dépendait de la bonté de Dieu. L'action, l'emphase pendant cette fête-là était mise particulièrement sur la libération du peuple d'Israël, de l'Égypte, mais sur les quarante années où ils avaient dépendu de Dieu dans le désert, où Dieu avait pris soin d'eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, dans la fin du livre de Deutéronome, lorsque Moïse va mourir, il y a tout un discours, je ne l'ai pas mis dans mes notes non plus, mais je viens d'y penser, il y a tout un discours où Dieu leur dit pendant quarante ans j'ai pris soin de vous. Maintenant, vous allez aller dans un pays où il y a des vignes, où il y a des jardins, où il y a des trucs qui poussent, etc. Ne pensez pas que vous y êtes arrivé tout seul. Parce que si vous m'oubliez et que vous dites « Ah, ben non, on a des jardins, on a des vignes, on a du blé en abondance, etc. Je vais vous rappeler que vous dépendez de moi. » Et donc, même lorsque Dieu leur a donné l'abondance, Dieu voulait que le peuple d'Israël continue d'exprimer sa reconnaissance et sa dépendance de Dieu. Alors, c'est surtout ça qui distinguait le peuple d'Israël de toutes les autres faits qu'on a parlé avant. Vous voyez, dans les autres nations, chez les Saxons, chez les Celtes, chez les Amérindiens, on faisait une récolte et puis on donnait une fête pour remercier pour la nourriture, mais il n'y avait pas ce sens de libération et de dépendance de Dieu. Alors que dans le peuple d'Israël, il y avait clairement tout ce rappel que sans Dieu, on n'y serait jamais arrivé. Pendant 40 ans dans le désert, et dans un passage, même, le Seigneur dit vos vêtements ne se sont pas usés, vos souliers non plus, je vous ai donné tout ce que vous avez besoin, il fait que rappelez-vous-en, enseignez-le à vos enfants. Ils devaient se rappeler de ça. Alors, aujourd'hui, on ne célèbre plus nécessairement la fête des récoltes, même si vous voyez qu'on a bien décoré l'église pour nous donner une image de ça. On ne célèbre plus les 40 ans dans le désert, on ne célèbre plus l'arrivée des premiers Européens en Amérique du Nord, mais la fête de Thanksgiving et la fête d'Action de Grâce que nous célébrons aujourd'hui est basée sur des vérités simples et des vérités qui sont dans la parole de Dieu. D'abord, ces gens, les Israélites, les premiers chrétiens en Amérique du Nord, reconnaissaient que Dieu existait. Ils reconnaissaient que Dieu était activement impliqué dans leur vie de tous les jours, y compris la récolte. Jésus dira dans Matthieu 6, par exemple, et dans d'autres endroits qu'on ne doit pas s'inquiéter de ces choses-là. Dieu va nous fournir le vêtement, le pain et toutes ces choses. Dieu et personne d'autre est celui qui répond à nos besoins. La Bible est très claire là-dessus. Et lorsque les Israélites ou les chrétiens célébraient l'action de grâce, ils célébraient ces vérités-là, le fait que l'on dépend de Dieu. Par conséquence, remercier Dieu régulièrement est non seulement logique, mais aussi c'est la bonne chose à faire. On devrait, en plus de cette journée d'aujourd'hui, remercier Dieu régulièrement pour tout ce qu'il a fait pour nous. Malheureusement, en Amérique, on a perdu ce sens-là et puis en Occident, un peu partout dans les pays riches, on se rend compte que lorsque les populations deviennent riches et aisées, ils oublient leur dépendance vis-à-vis de Dieu. et on pense qu'on est nous-mêmes la cause de notre succès. On oublie le Créateur et on pense que toutes les bonnes choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on était si malins que ça. Et vous savez, lorsqu'on pense qu'on s'est fait tout seul et que toutes ces choses qu'on a, la maison, la nourriture, le vêtement, on le doit à nous-mêmes, à nos efforts, à notre travail, eh bien, on perd peu à peu le sentiment de fatigue. On devient de moins en moins reconnaissant. En effet, pourquoi remercier Dieu si on pense qu'on y est arrivé avec nos propres efforts? Et vous savez, je l'ai entendu souvent ça. Pourquoi remercier Dieu quand les gens vont vous dire « je l'ai travaillé, cet argent-là » ou quand les gens vont dire « je l'ai gagné, cette maison-là » ou « ce frigo-là, il est rempli parce que je vais travailler qu'à l'heure par semaine pis ci pis ça » pis ils oublient qu'un simple accident d'auto, tu te retrouves en chaise roulante pis tout à coup, tu dépends pas mal des autres. Je vous laisse méditer. Je pense qu'on est dans une société qui devient de plus en plus ingrate parce qu'elle a oublié qu'elle dépendait de Dieu. Notre société, tout dans notre monde est fait pour nous faire croire qu'on y arrive tout seul. Et donc, on ne sent plus le besoin de remercier Dieu. Mais regardez qu'est-ce qui arrive quand on est malade, quand on est vulnérable, quand on perd son travail, quand on déménage dans une nouvelle ville qu'on n'a plus d'amis, etc. Tout à coup, on se sent vulnérable. On court à Dieu de nouveau. Tout à coup, on se rappelle que « wow, finalement, je l'ai oublié. Je pensais que j'étais au contrôle de mes affaires mais finalement, je ne suis pas tant au contrôle que ça. » Et donc, parfois, le Seigneur va nous envoyer des choses pour nous rappeler la reconnaissance. Je vous laisse réfléchir à ces choses-là. Je sais que je dis beaucoup de choses aujourd'hui. On reparlera de la gratitude et de l'action de grâce dans un autre message, peut-être l'année prochaine. Mais là, je veux aller tout doucement vers la fin. Alors, est-ce que l'action de grâce est une fête chrétienne ou non? Et vous savez que dans la série qu'on fait là, on regarde les différentes traditions et les différentes fêtes qu'on fait à la lumière de la Bible. Alors, peut-être certains d'entre vous vont être choqués. Non, l'action de grâce n'est pas une fête chrétienne. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit spécifiquement aux chrétiens qu'au mois d'octobre, chaque année, il va falloir faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Il n'y a aucune instruction spécifique dans la Bible qui nous dit qu'on doit réserver une journée par année pour fêter l'action de grâce. Mais, est-ce que les chrétiens peuvent célébrer l'action de grâce? Oui. Et certainement, il est bon de passer du temps à célébrer ensemble, à manger en famille, à remercier Dieu, à exprimer notre reconnaissance comme on l'a fait dans les versets qu'on a lus ce matin, dans les cantiques qu'on a chantées, dans notre cœur, peut-être, en se levant ce matin. Regardez ce que nous dit 1 Timothée 4, versets 4 à 5. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Parce qu'il parlait là de certaines traditions juives qui disaient tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas te marier, etc. Pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance car cela est rendu sain par la parole de Dieu et la prière. Donc, vous voyez, si on fait quelque chose et qu'on n'est pas sûr comme la fête d'action de grâce, mais si on le fait avec reconnaissance, alors c'est une bonne chose à faire. Il faut se rappeler aussi que chaque journée de notre vie peut et devrait être une journée d'action de grâce pour le Seigneur. Ce n'est pas réservé à un seul jour par année car c'est aussi à ça que nous sommes appelés. Regardez ce que 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit. Rendez grâce en toutes choses. De nouveau, je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire toutes choses. Bon, je n'ai pas la santé aujourd'hui. je n'ai pas beaucoup d'argent. Comment on apprend à être reconnaissant à Dieu en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On cherche souvent la volonté de Dieu. Il y a des versets qui nous disent clairement dans la Bible c'est quoi la volonté de Dieu. Une de ces choses c'est d'être reconnaissant à Dieu en toutes choses. Ceci dit, à cause de la liberté qu'on a en Christ, certains chrétiens, certaines églises, dans certains pays du monde, on ne célèbre pas la fête de l'action de grâce et ce n'est pas catastrophique. Romains 14, verset 6 nous dit celui qui distingue entre les jours, donc celui qui choisit des fêtes dans son calendrier, agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange car il rend grâce à Dieu et celui qui ne mange pas, eh bien, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En d'autres mots, vous ne commettez pas de péché si vous ne faites pas l'action de grâce. Le but, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Que vous choisissez de fêter l'action de grâce en église ou en famille comme nous on le fait ou que vous choisissez parce que vous n'êtes pas certain ce que la Bible dit ou quoi, de ne pas le faire, il y a de toute façon assez d'instructions dans la Bible qui nous dit qu'on devrait être rempli de reconnaissance en tout temps. Mais si nous choisissons une journée par année pour fêter l'action de grâce, nous ne faisons pas un péché. Et si nous ne fêtons pas la fête de l'action de grâce, ce n'est pas un péché non plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la liberté du chrétien. Le but, c'est que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et Paul, de nouveau, dans une circonstance similaire parce que, non seulement à Colosse et à Rome, mais aussi à Corinthe, les chrétiens avaient de la difficulté avec quelle journée qu'on respecte, quelle journée qu'on fête, est-ce qu'on peut faire ça puisque c'est une ancienne fête païenne ou quoi ? Dans 1 Corinthiens 10, 31, Paul dit, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. J'aimerais attirer votre attention en conclusion sur une dernière chose. Je retourne à la fête d'État perdant. Et je retourne à Israël qui se rappelait les 40 ans qu'ils avaient passés dans le désert, qu'ils habitaient dans les tentes et où Dieu les avait protégés, où Dieu leur avait donné de la nourriture et où Dieu leur avait donné tout ce qu'ils avaient besoin. Dieu n'a pas seulement été bon avec Israël pendant ces 40 ans-là. Dans le temps où ils vivaient dans le désert, Dieu a été incroyablement bon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand le peuple d'Israël vivait dans le désert, dans les tentes, Dieu a fait sa tente au milieu d'eux. Le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu habitait au milieu de son peuple. Et donc, dans les 40 ans dans le désert, non seulement le Seigneur a pourvu, mais le Seigneur habitait au milieu de son peuple. Ce qui veut dire que lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont construit un temple où Dieu habitait au milieu du peuple. Dieu ne les a pas laissés se débrouiller tout seuls dans leur tente. Dieu a habité avec eux dans une tente. Il a été tellement bon qu'il a dressé sa tente parmi eux. Mais plus extraordinaire encore, le Nouveau Testament nous dit que dans la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu habiter parmi nous. Dieu, Jésus, si c'est votre Sauveur et votre Seigneur aujourd'hui, habite dans le cœur des croyants et à l'intérieur de l'Église. Et ça, c'est la raison principale de notre action de grâce. Ça, si Dieu nous enlève tout, mais qu'il nous reste ça, nous avons encore la plus grande raison au monde de nous réjouir. Dieu est venu habiter parmi nous. Sur ce, j'aimerais vous amener au repas du Seigneur. On parlait tantôt de repas communautaires, de sacrifices, d'offrandes, de fêtes, de reconnaissances. Ce que nous faisons au repas du Seigneur, c'est exactement ça. Nous prenons un repas ensemble, comme l'ancienne Israël le faisait, même si c'était un tout petit repas avec juste une coupe et un morceau de pain. et nous célébrons, nous commémorons ce Jésus qui est venu habiter parmi nous, qui est venu nous donner la vie éternelle par son sacrifice. Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance non seulement pour tout ce que tu fais pour nous dans le courant d'une année, toutes les bénédictions physiques et matérielles que tu nous donnes, mais surtout pour ce que tu as fait pour nous il y a 2000 ans à la croix. Tu es venu vivre parmi nous afin qu'un jour nous puissions vivre avec toi. Reçois toute l'adoration et toute la louange de notre cœur, Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.